Je me présente rapidement, je m'appelle Philippe Papin, je suis directeur d'études à l'école pratique des hautes études et je travaille sur le Vietnam essentiellement des 15e, 17e siècle, mais source étant essentiellement aussi l'épigraphie et donc les stèles gravées au Vietnam comme celle que j'ai fait figurer sur ce document. Alors aujourd'hui, je vais tâcher de présenter, de réfléchir sur l'écriture illisible, mais non pas en tant qu'elle est devenue illisible par accident, parce que le texte est trop abîmé, comme tu l'as dit, ou bien parce que la langue est perdue, ni même l'illisible en tant qu'il a été conçu dès l'origine pour être illisible par le plus grand nombre, mais réservé à une certaine catégorie de personnes, ce qui finalement l'apparente à un code, ce dont tu viens de parler, non pas un illisible codé en quelque sorte, mais je vais m'intéresser à ce qui, non pas ce qui est endommagé, non pas ce qui est mal calligraphié, non pas ce qui est crypté, mais à ce qui, disons, résiste à la lecture, qui se lie au total, mais qui se lie avec difficulté. Et j'irai plus loin, je vais m'intéresser à ce qui se lie avec difficulté parce que ça a été voulu, c'est-à-dire une écriture qui a été fabriquée volontairement pour être quasiment illisible dès sa conception, dès son premier tracé, dont je resserre un petit peu le focus, si j'ose dire. Alors donc, première question, quand on pose la chose comme ça, cet illisible volontaire, quel est donc l'étrange message que veut véhiculer une telle écriture ? Pourquoi à la fois énoncée et cachée ? Soit le scripteur veut être compris, soit il ne le veut pas. Mais pourquoi cherche-t-il délibérément à rester dans l'entre-deux ? Voilà ce qui m'a posé un problème. Il y a certainement plusieurs réponses à ces questions. Et la première qui vient à l'esprit, ce serait de dire que, par exemple, l'écriture est rendue volontairement difficilement lisible afin que le lecteur soit à la peine, qu'il fasse des efforts, et que finalement il mérite son accès à la compréhension du sens. C'est une possibilité. Cependant, d'abord, je n'ai pas ce genre de choses dans mes sources, mais cependant, le cas qui m'intéresse le plus et qui va m'intéresser aujourd'hui, donc lié aux écritures anciennes du Vietnam, ce sera un procédé qui va reposer sur le principe de faire connaître, sans l'énoncer, le nom personnel d'une personne, d'un individu, nom sur lequel pèse un tabou. L'écriture, difficilement laissible à dessein, volontairement, apporte une solution à ces deux besoins, a priori antagonistes. D'une part, faire connaître, délivrer une information, c'est-à-dire indiquer le nom de la personne en question. D'autre part, cacher, dissimuler cette information, c'est-à-dire obéir au tabou qui interdit de l'énoncer. Ainsi, le procédé du difficilement lisible, si j'ose dire, qu'on pourrait même qualifier de stratagème rusé, vous allez le voir, sert somme toute à dire sans le dire. Alors ici, pour mieux faire comprendre les choses, je dois faire un détour, et je m'excuse d'avance, parce qu'avant d'arriver à l'écriture illisible elle-même, j'ai besoin de faire plusieurs détours, parce que vraiment, on parle d'une chose très précise, qui est le nom, le tabou qui porte sur le nom, le nom qui doit être dit, mais pas dit, écrit, mais pas écrit. Donc il faut bien que je précise pourquoi le tabou s'exerce sur le nom. Alors, il faut commencer, en fait, par regarder comment se compose un nom vietnamien, tout simplement. Vous voyez, nous avons le patronyme, Guyen, que tout le monde connaît, le nom intercalaire, ça c'est le patronyme le plus répandu, la façon de dire la plus répandue en trois parties, donc Van, le nom intercalaire, et le dernier, Chung, qui est le prénom. Alors, le patronyme, il y en a à peu près 200 au Vietnam, c'est rentré peu, et ils sont encore moins nombreux dans une petite région. Autrement dit, beaucoup mieux, autrement dit, le patronyme ne permet pas de distinguer les gens. Les noms intercalaires, il y en a une trentaine, à peine plus, mais ce sont dans 80% les deux mêmes qui sont utilisés. Donc ça ne permet toujours pas de distinguer. Reste le dernier élément, ce qui s'apparente finalement au prénom, en bétamien on dit le Zang, le prénom, mais qui, j'essaye de vous le faire comprendre, le prénom est, au Vietnam, comme en Chine d'ailleurs, ce qui vraiment permet d'identifier une personne. Donc maintenant, quand je vais parler de prénom, considérez bien que c'est l'équivalent, pour nous, d'un patronyme ou d'un nom de famille. Donc prénom, mais en réalité, le nom. Donc il fallait commencer par ça. Et c'est sur ce prénom, qui équivaut vraiment à l'individualité, c'est sur ce prénom, donc, que pèse le tabou. Au Vietnam, on ne donnait pas de prénom à l'enfant qui naissait. Première chose, pour voir, vous dire à quel point c'est tabou, de craindre d'attirer sur sa tête les esprits malfaisants. Donc il ne fallait surtout pas l'individualiser, au contraire, il fallait le laisser dans le plus parfait anonymat, pour quand même pouvoir l'appeler, alors parfois en numéroté, l'enfant numéro 1, numéro 2, numéro 3, lors de naissance dans la famille, et plus souvent encore, on lui donnait un petit terme qui n'est pas du tout affectif, mais au contraire dépréciatif, le plus joli d'entre eux étant petite crotte, qui permettait d'éloigner les esprits malfaisants. Et donc, il y a tout un vocabulaire populaire, d'ailleurs extrêmement intéressant, sur la manière de nommer et les garçons et les filles, vous m'avez compris, mais qui permet de repousser les esprits malfaisants qui pourraient évidemment les rendre malades et s'en emparer. À l'adolescence, on recevait ce prénom, qui est encore une fois l'équivalent de notre nom de famille. On le recevait, tchoum dans mon exemple, mais, sitôt reçu, mais vraiment aussitôt reçu, ce prénom devenait tabou, ce qui ne simplifiait pas les choses, puisque, comme je l'ai dit, c'est le seul marqueur de l'identité. Le seul moment où on pouvait le prononcer, le dire, non pas l'écrire, mais le dire, c'était dans les oraisons qui avaient lieu lors du culte et aux ancêtres. Et dans le strict cadre familial, alors, parlant aux ancêtres, faisant l'oraison aux ancêtres, une fois par an, on avait le droit de dire le prénom, tchoum dans mon exemple. Dans la vie courante, en revanche, nul n'avait le droit de le prononcer. Dire le prénom de quelqu'un était d'ailleurs la pire offense que l'on pouvait lui faire. Alors, à l'oral, ça allait encore. On pouvait déformer la prononciation. Par exemple, un monsieur qui s'appelait Cui deviendrait Cui, un monsieur qui s'appelle Cotte deviendrait Quette, etc. On changeait un petit peu le nom de manière à le dire sans le dire. Toujours la même stratégie. À l'oral, ça va. Soit dit, ce n'était pas très pratique. Et ça n'était surtout pas à l'écrit. Parce qu'une fois arrivé à l'écrit, on pouvait certes déformer un caractère chinois comme on le déformait à l'oral. Le problème, c'est que le lecteur non informé n'aurait pas su revenir à l'original. Le système des caractères chinois fait que la déformation aurait pu figurer. Simplement, on n'aurait pas su ce qu'on désignait. Donc, à l'écrit, ce n'était pas possible. Et c'est pourquoi les gens utilisaient finalement un pseudonyme. Donc, ce que j'ai mis en dessous, le Tentou, c'est-à-dire mot à mot, Tentou, c'est-à-dire nom qu'on peut écrire. Notamment, on pourrait dire ça. Le nom qui s'écrit, les synologues l'appellent le nom public, on peut aussi employer tout simplement, et je vais le faire, le terme de pseudonyme. Donc, c'est le pseudonyme du prénom, en quelque sorte. Comme M. Durand se dirait, à partir d'aujourd'hui, je m'appelle M. Dupont. C'est cette idée-là, très simple. On tâchait en général de choisir ce pseudonyme en rapport avec son prénom réel, de manière à quand même évoquer, enfin, bien dire que c'est soi. Donc, les prénoms qui étaient écrits sur les textes étaient en définitive des faux, dès le départ. On voit bien que cette stratégie d'évitement n'était adaptée qu'à la vie courante ou familiale, au mieux, à des textes privés ou très contextualisés. Là, on pouvait s'y reconnaître à peu près. Tel est le cas sur une stèle villageoise, quand les gens parlaient de leur ancêtre. Par exemple, quand on écrivait, je cite, « Ma mère, dont le pseudonyme était X ». Alors, ça suffisait très bien parce que tout le monde dans le village avait compris de qui il s'agissait. Et puis, en plus, l'information importante n'est pas que la mère s'appelle X ou Y, mais qu'elle soit la mère de celui qui écrit. Donc, ça allait pour des textes assez simples. Mais parfois, et même souvent, quand le texte devenait un peu officiel, par exemple, un testament ou un acte de nomination, il fallait absolument éviter la chicane. Et dans ces cas-là, il fallait arriver à dire le prénom réel de la personne. Choune, toujours dans mon exemple. Ici, il y a eu plusieurs méthodes. Je vais aller assez vite parce que je sais qu'on est un peu en retard sur le programme. La méthode, peu courante en vérité, mais que je signale quand même, c'est la première sur la diapositive, qui consiste à décomposer le cynogramme du prénom, ce qui évitait de l'écrire tel quel et de le lire. Par exemple, je reprends toujours mon monsieur Choune. Vous avez remarqué, si je reviens, pardon, en arrière, son prénom véritable, c'est en haut le caractère qui veut dire le milieu et en bas le caractère qui veut dire le cœur. Alors, pour écrire son nom, il suffisait de le décomposer en écrivant en haut le centre, en bas le cœur. Et donc, quand on composait les deux caractères, on avait finalement dit son véritable prénom, on avait écrit son véritable prénom mais sans l'avoir écrit tel quel. On avait décomposé. une autre méthode, en fait, on l'appelait monsieur en haut le milieu et en bas le cœur. Et aller faire ceci, et aller faire cela. Voilà, pour dire les choses simplement. Alors, quand le nom était plus long, ça pouvait être un peu compliqué. Vous imaginez bien qu'on jouait énormément, évidemment, à partir de là. Deuxième méthode que je vais peut-être simplement évoquer, c'est celle-là. C'est la méthode des tabous qui concernait surtout la famille impériale et les très hauts mandarins. Le tabou, le nom de l'empereur ou le nom du grand mandarin ou de la famille royale ne pouvait pas être ni dit ni écrit. Et alors, on le décomposait, mais avec parfois des... Il y a toute une bibliographie immense sur la question. Mais ce cas-là est assez original puisque là, on le décomposait aussi en disant, par exemple, à droite, à gauche, suivre... Ça, c'est le caractère qui veut dire suivre. Suivre ce caractère-là. À gauche, suivre ce caractère-là. Voilà, ça faisait donc un pâté, si j'ose dire, de six caractères. On simplifiait la partie centrale en prenant le caractère simplifié, donc les deux petits crochets qui sont là-haut remplacer le caractère suivre. Et ces deux petits... Ensuite, on enlevait gauche et droite, ce n'est pas la peine. Ensuite, on simplifiait les crochets. Et là, on avait ce caractère-là, donc les quatre petits crochets suivis du mot inversé, ce que j'ai mis là-haut. Donc, AB devenait BA avec les petits crochets qui voulaient dire à droite, vous devez placer ceci, à gauche, vous devez placer ceci. Bref, vous devez l'inverser. Là, et encore, c'est le système de base, vous imaginez qu'il y a plein de raffinements, des jeux de lettrés absolument immenses. Les gens du commun, eux, faisaient les choses, évidemment, beaucoup plus simplement et plus radicalement. On va arriver aux choses qui nous intéressent, rassurez-vous. C'est qu'ils estimaient que le caractère qui signifie tabou, qui est en rouge sur la diapositive, le caractère qui veut dire tabou, prohibition, et un performatif, c'est-à-dire qu'il se réalise par le fait même de son énonciation. Autrement dit, écrire le mot tabou et le faire suivre du prénom véritable d'un individu revenait à avoir respecté le tabou, même si le nom véritable était écrit. Ça efface l'interdit, en quelque sorte. On écrira donc, par exemple, vous voyez l'exemple, j'ai repris toujours la même personne, l'honorable M. Nguyen, dont le nom tabou qu'il ne faut ni prononcer ni écrire et, et là on le dit, tchoung, voici ce que je ne dois pas écrire et dire. La parfaite prétérition qu'en langage savant on appelle une paralipse. Cela dit, la mention du prénom véritable, celui-ci donc, n'allait pas de soi, même en le faisant précéder de cette espèce d'avertisseur graphique qui est le mot tabou, surtout dans le cadre des textes, disons, sacrés. Là, on peut ruser avec les hommes mais beaucoup moins avec les divinités, évidemment. Dans le domaine de la religion, ce petit stratagème ne fonctionnait pas. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite à travers le cas des tablettes funéraires. Voilà quelques tablettes funéraires qui sont, pour l'essentiel, parfaitement illisibles, plus ou moins. D'ailleurs, à droite, ça ne va pas trop mal. À gauche, ça commence à devenir très compliqué. Nous avons donc une série de tablettes, c'est ce qui m'a d'ailleurs alerté, de cette nature. Donc, ces tablettes, vous savez que les tablettes sont imposées dans les familles vietnamiennes puisque le précepte général est qu'il faut vivre comme si, c'est l'expression qui figure partout, comme si les ancêtres étaient là. Donc, à partir de là, dans chaque famille vietnamienne chinoise, d'ailleurs, toute la cynosphère est concernée, on posait donc sur une espèce d'autel, on posait un tabernacle, un petit trône, finalement, qui contenait la tablette. Celle-ci devait faire 12 pouces de haut, comme les 12 mois de l'année, 4 pouces de large comme les 4 saisons de l'année et sur ces tablettes, on écrivait les noms. Donc, on arrive au cœur du cœur du problème, c'est-à-dire que c'est l'élément central de la religion vietnamienne, domestique, mais plus que ça, même du bouddhisme et pourtant, c'est aussi le cœur du problème de l'énonciation du nom. Donc, on est là vraiment où les deux choses, si vous voulez, se croisent. C'est-à-dire que voilà les hôtels des ancêtres sur une gravure un peu ancienne et puis aujourd'hui, une photo que j'ai prise je crois il y a 15 jours, donc elle est vraiment très récente. La tablette, c'est le siège spirituel de l'âme. Alors, il faut bien comprendre que c'est plus qu'une métaphore, c'est-à-dire que c'est le lieu où se fixe, où s'ancre l'âme du défunt, c'est-à-dire c'est ce qui permet de l'attacher afin d'éviter qu'elle erre dans les cieux et qu'elle dérange à la fois le défunt mais surtout les vivants eux-mêmes. Donc, sur la tablette, on grave le nom du défunt, ses titres, ses qualités. Il reste très peu de tablettes anciennes. Je crois même qu'il n'en reste pas à ma connaissance pour ce qui concerne le XVIIe siècle. Cependant, par chance, par bonheur, comme d'habitude, il en existe des copies qui ont été faites sur des stèles. En voici quelques exemples. Vous voyez que c'est une stèle sur laquelle est surimposée en quelque sorte la gravure d'une tablette à l'intérieur du texte. En voici un deuxième exemple, plus beau, mais toujours du XVIIe siècle, où vous avez donc là carrément la figuration très évidente d'une tablette et même de son support. En voici encore, plus petit, c'est que la tablette et non pas le tabernacle. Des exemplaires comme ça, nous en avons des quantités trop grandes pour pouvoir les analyser. Mais c'est extrêmement intéressant parce que c'est une sorte de duplication sur une stèle en pierre de la tablette qui se trouve à la maison. Ce qui est important, c'est qu'elle est quasiment plus importante sur la stèle qu'elle l'est à la maison. Pourquoi ? Parce que dans le sanctuaire, c'est-à-dire quand elle est gravée sur la stèle, la stèle est posée et est érigée dans le sanctuaire. C'est donc un double de la stèle qui reste dans la famille. Mais ce double, il a un avantage. C'est qu'il est dans le sanctuaire où tous les jours se pratique la dévotion. Tous les jours, il y a des moines qui rendent des prières. Tous les jours, il y a des villageois qui viennent honorer leurs ancêtres ou honorer le Bouddha. Il y a une atmosphère, une ambiance sacrée dont la stèle profite, dont le mort profite et qui n'en profite que parce que son nom est gravée sur la stèle. Le nom le résume et ce nom lui permet, disent les textes, de manger la sacralité environnante. Donc la fonction du nom gravé, elle est, vous voyez, extrêmement importante. Ce n'est pas du tout une petite chose. Alors comment faisait-on pour graver ce fameux nom interdit au moment et à l'endroit le plus crucial de la vie spirituelle passée ? Pardon, j'avais plusieurs exemples, j'avais oublié un exemple de tablette. Encore, vous voyez, l'écriture. La plupart du temps, quand on ne voulait pas trop se compliquer la vie, en gros pour les gens plutôt modestes, ce qu'on faisait, c'est que la méthode ordinaire, on employait le pseudonyme. Je m'appelle monsieur un tel, madame un tel, pseudonyme, et là, on donnait l'alias et on ne donnait pas le nom véritable. Toutes ces tablettes sont donc, comme vous le voyez, extrêmement lisibles. On est sur la tablette comme si on était dans un texte ordinaire, un texte officiel. Mais il m'a ressemblé remarquer que, enfin, on ne peut pas manquer de remarquer surtout qu'il y a d'autres tablettes où l'écriture est totalement, non pas allongée, comme on en a parlé ce matin et tout à l'heure, mais à l'inverse, totalement compressée. C'est là, c'est exactement la chose inverse. Je n'ai aucun cas d'élongation de l'écriture, mais en revanche, des compressions, il n'y a que ça. Le caractère devient tassé, imbriqué les uns dans les autres, compénétré, et par conséquent, le texte devient véritablement quasiment illisible. Or, il m'a semblé remarquer, une hypothèse qu'il faudra que je vérifie si je continue de m'intéresser au sujet en dehors de cette journée d'études, il m'a semblé remarquer que c'est justement dans les écritures compressées que l'on trouve en général la formulation du non véritable de la personne, avec évidemment la prétérition. Voici quelques exemples pour vous donner un peu la tonalité générale. Et comparons, vous voyez ça aussi, deux tablettes. C'est plus simple. Ce qui figure sur les côtés, ici, c'est évidemment ma refrappe des caractères. Les originaux, c'est évidemment les deux pièces centrales. Donc à gauche, on lit sans difficulté pour quelqu'un qui connaît le chinois, ce que j'ai marqué en dessous. Le siège spirituel, c'est deux derniers caractères, très lisibles ici, siège spirituel, c'est-à-dire tablette, tablette funéraire. Siège spirituel de l'éminent compte de Morienne, honorable cieure femme, dont le pseudonyme est Fugdo. Donc le pseudonyme que j'ai mis aussi en bleu ici, le pseudonyme est Fugdo. Et donc il est écrit ici, vous voyez, parfaitement clair. La tablette d'à côté maintenant, qui est de 1661 et qui est la première tablette du Vietnam portant, la première stèle du Vietnam portant une tablette. Parce que là, on parle bien de stèle. Dans cet exemplaire de 1661, on a le siège spirituel du maître des oracles et marquis de Swadlan, l'honorable cieure Bouy, donc tout commence comme d'habitude, dont le nom tabou est l'urgue, le nom religieux d'Aklok. Donc ce qui est important, c'est que d'un côté, on a un pseudonyme écrit lisiblement, de l'autre, on a le nom tabou qui est écrit, qui est brouillé en quelque sorte. C'est comme si on avait voulu, sur un endroit aussi important et pour un homme aussi important, puisqu'il a l'équivalent d'un ministre, c'est comme si on avait voulu redoubler l'effet de brouillage. Non seulement on a marqué tabou pour annuler ce qui a été dit après, mais en plus, on a rajouté la compression des caractères pour être vraiment sûr qu'on ne puisse pas le dire. Donc si vous voulez, il y a duplication de l'illisibilité. À droite, pour être franc, c'était assez difficile à lire. Je vais vous le montrer tout de suite. Je vais détailler en fait, maintenant, pour rentrer un peu dans le détail, le cas de cette celle-là. Celle-ci, je n'en parle plus puisqu'on est sur un mode de fonctionnement normal, sur une lisibilité normale. Là, voilà comment les choses se présentent. Je donne un peu la méthode parce que c'est quand même, par contre, c'est un peu tronqué, pardon. J'ai fait figurer en vert, c'est toujours la tablette de 1661. J'ai fait figurer en vert les caractères qu'on reconnaît sans trop de difficultés. D'abord, parce qu'ils sont faciles à lire, comme le premier, qui est tout en haut, d'ailleurs, qui est un peu tronqué, malheureusement, mais qui a un caractère classique qui est facile à lire. Ou alors, ceci, vous voyez, ici, on s'attend très bien à les voir. Ici, on le voit tellement bien, celui-là, qu'on le lit sans difficultés. On sait qu'après, c'est celui-là, en vert, ça ne pose pas de problème. Celui-ci, aussi, le non officiel, ça se lit facilement. Et ici, le tablette des ancêtres, c'est facile aussi. On va quelques-uns le placer. De là, on peut déduire ce que j'ai fait figurer en orange sur la traduction, ou plutôt sur la reproduction. Par exemple, avant, oh là zut, les choses se sont emportées, je parle mal des mauvais esprits, je décrypte des choses qui devraient rester cachées et j'en suis puni immédiatement. C'est bien la preuve que ça fonctionne et que les gens avaient raison, finalement. Donc, en orange, vous avez l'expression qui entoure Kouikong, c'est-à-dire honorable monsieur, honorable homme. Alors, avant, on va dire, il ne peut y avoir qu'un nom de famille. C'est un tel honorable homme. Et quand on regarde le caractère, un peu au-dessus, on s'aperçoit que ça peut être que ce caractère-là, c'est-à-dire monsieur Bouy. Donc, son nom de famille, pardon, qui ne nous intéresse pas beaucoup d'ailleurs, mais on le trouve automatiquement. Et plus on trouve des caractères, plus on peut les colorier en quelque sorte et éliminer. ça évite le brouillage. Si vous voulez, plus on en trouve, plus on sait que ceux qui restent ne comprennent pas les traits. Donc, on réduit, en fait, le problème. Après le nom honorable homme, on a forcément, justement, l'annonce de son type de nom. Est-ce que c'est le pseudonyme ? Est-ce que c'est le tabou ? Est-ce que c'est autre chose ? Or là, justement, on le lit assez facilement, il n'y a que 4 ou 5 solutions, on lit facilement que c'est tabou. Donc, on a une série de 4. Monsieur Bouy, dont le tabou, donc le vrai nom, on l'a vu tout à l'heure, c'est Monsieur Leong, on l'a vu tout à l'heure, et donc on avance un petit peu. Ça fait déjà, avec le vert et le orange, exactement 8 caractères de placés sur 17 qui sont identifiés. Ensuite, on repère les titres, les titulatures. Et tout ça, je dis qu'il faut le faire comme ça parce que d'emblée, le texte ne sort pas. Si on le regarde, on est vraiment à la peine. Il faut trouver des méthodes pour arriver à recouper l'information. Si on repère, on voit le titre de Marquis qui se trouve ici, donc on sait qu'avant, il doit y avoir forcément une titulature en deux caractères qui est le titre de son marquisa. Donc voilà, on se dit, voilà, ces deux noms propres, ceux à trouver sont très compliqués. Ce sont souvent des toponymes. On a peu de chance de les trouver. Et donc là, dans le cas qui m'intéresse, c'est qu'on avait juste avant ces deux-là, il en restait en trois, le vert et les deux oranges qui étaient un peu compliqués à trouver. D'ailleurs, oui, en fait, il y a quelque chose qui ne marche pas sur mon écran. En réalité, celui qui est là apparaît en rouge. Donc c'est justement celui-là, ça veut dire l'oracle, c'est-à-dire que le poste mandarinal de ce monsieur-là, il était dans l'équivalent d'un ministère qui s'occupait des rites et notamment de la divination. Et donc ce caractère-là, franchement, si je ne l'avais pas su, parce que c'est marqué dans un autre texte, je n'aurais pas pu le retrouver sur le texte original. Donc pour vous dire que des fois, il y a des choses qui résistent et il y a certaines tablettes que moi, je n'arrive pas à lire, il m'en manque. Il m'en manque toujours un peu. Ça arrive. Donc tout cela, c'est peu de le dire, n'était pas très facile. Alors, j'avance, j'ai dit tout à l'heure que le déchiffrement était quasiment impossible, que c'était même la nature de ce qui nous intéressait ici. C'est illisible, mais pas complètement, sinon on n'en parlerait pas entre nous aujourd'hui. Donc c'est quasiment lisible. Et bien en effet, c'est dans ce quasiment que repose finalement le problème qui nous occupe finalement aujourd'hui. L'écriture sur la tablette n'a pas été conçue pour être totalement impossible à lire, puisqu'il fallait que le nom, évidemment, soit bel et bien là pour manger la sacralité. Pour autant, il ne fallait pas qu'il soit intelligible aux puissances néfastes, néfastes dans la mort comme elle l'avait été dans la vie. Et en disant cela, et plutôt en écrivant cela pour préparer la communication, car je n'y avais pas pensé avant, je me suis aperçu que finalement, tout dépend des lecteurs de la tablette, de l'inscription. Brouillée. Le Bouddha, les Bodhisattvas, la divinité tutélaire du village, elles vont s'y retrouver très bien parce qu'elles savent lire l'apparemment illisible. Elles le parlent eux-mêmes couramment, c'est leur langage. Donc, les divinités positives vont lire l'inscription. En revanche, les esprits malfaisants et un peu analfabètes, il faut bien le dire, seront déroutés parce qu'eux, ils ont besoin que le nom soit écrit en clair. En ce sens, quand on considère ces écritures compressées du point de vue de leur usage religieux, et du rituel, on ne peut plus dire qu'elles sont dans l'entre-deux, comme je l'ai dit dans mon introduction tout à l'heure. On ne peut plus dire qu'elles sont d'une lisibilité partielle. On ne peut plus dire qu'elles sont difficilement lisibles parce qu'en fait, elles sont à la fois parfaitement lisibles par les uns et totalement illisibles par les autres. Leurs deux propriétés, lisibles et illisibles, n'agissent pas en même temps mais séparément selon le destinataire. Les destinataires auxquels on s'adressait étaient, je l'ai dit, les divinités positives du côté du déchiffrable et les esprits maléfiques du côté de l'insaisissable. Mais les hommes, vous, moi, eh bien, les hommes n'étaient pas prévus au programme. Ces écritures chantournées n'étaient pas faites pour eux. Et c'est pourquoi, quand jadis, les gens passaient devant la stèle et regardaient les tablettes en se grattant la tête ou aujourd'hui, quand les historiens du Vietnam regardent ces tablettes et eux aussi se grattent la tête en cherchant à comprendre la signification, eh bien, en fait, ils se trompent parce qu'ils mêlent les deux propriétés du lisible et des lisibles mais qui, en fait, ne devraient pas être démêlées parce que ces textes, on juge aujourd'hui, si vous voulez, comme presque illisibles ce qui, en définitive, l'était soit totalement, soit pas du tout selon les puissances célestes auxquelles on s'adressait. C'est une affaire de Dieu, pas une affaire d'homme. C'est nous qui, donc, jugeons que ces textes sont brouillés, un peu ceci, un peu cela. Mais non, elles s'adressent à deux registres différents. Elles sont lisibles par les bons et lisibles par les méchants. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada